Comment préparer votre retraite maintenant et pas dans 20 ans ? Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo, suivez-moi c'est juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs, plus de 500 opérations cette année à l'heure où je tourne cette vidéo dans des opérations toujours plus rentables quasiment partout en France puisqu'on est dans plus d'une quinzaine de villes et qu'on est capable de vous accompagner dans beaucoup, beaucoup de régions. Je suis également l'auteur de ce best-seller, un grand merci parce qu'on en a vendu des milliers, vive l'immobilier et vive la rente où je vous dis mes meilleurs conseils. Mon parcours comment est-ce qu'on a fait avec Manuel pour débuter juste avec 5000 euros il y a huit ans de ça et aujourd'hui pouvoir tourner cette vidéo dans ce lieu idyllique puisqu'on tourne cette vidéo, il y a une chose bizarre que vous devez voir, col roulé, piscine. On est aujourd'hui à Paris, une des plus belles villes du monde et je me trouve dans le loft de Manuel puisqu'il vient de faire cette acquisition pour y vivre avec sa famille en résidence principale et l'immobilier c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour se faire plaisir et pouvoir investir dans des très très beaux actifs comme celui-ci avec piscine intérieur. Il est vraiment fabuleux. Je voudrais qu'on parle de la retraite parce que si vous nous suivez, vous le savez que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans. La retraite, ça se prépare maintenant, aujourd'hui et ça ne se préparera pas deux jours avant de partir à la retraite ou généralement, c'est souvent ce qu'on entend, vous voyez la feuille, vous voyez le montant que vous allez toucher à la retraite et là c'est la soupe à la grimace et donc il faut que vous puissiez la préparer avant. La préparer avant, c'est ici que ça se passe. Écoutez-moi bien, c'est ici, c'est pas ailleurs, c'est pas directement tout de suite là maintenant dans le porte-monnaie que ça se passe et pourquoi c'est pas dans le porte-monnaie que la retraite, ça se prépare et ça se passe et c'est ici parce que c'est par l'éducation financière. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de progresser justement sur votre éducation financière. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de dire mais qu'est-ce que l'éducation financière et c'est ici que ça se passe puisque le gros enrichissement dans l'immobilier, c'est d'utiliser l'effet levier de la banque et c'est pas d'utiliser l'argent cash que vous avez à l'instant T pour votre retraite. Il y a une partie, vous pouvez mettre en apport personnel mais vraiment le dessous de l'iceberg, ça va être l'effet de levier que vous allez pouvoir mettre. Et je voudrais qu'on parle retraite parce que ce sujet de la retraite, on en parlait il y a 15 ans, il y avait déjà énormément de manifestations puisque le sujet de la retraite c'était déjà il y a 15 ans sur les régimes spéciaux et on est dans la conjoncture actuelle où les jeunes font des études de plus en plus longtemps donc rentrent sur le marché de travail plus tard. Vous avez une espérance de vie, c'est une super nouvelle qui s'allonge, vous vivez plus longtemps et en même temps on a ce de facteur, on dit on doit travailler plus longtemps et on va toucher moins. Il y a plein de gens qui prônent et qui disent j'entends je veux une retraite par capitalisation, je veux plus du régime universel. Alors sans entrer dans la technique mais je pense que tout le monde doit avoir ses grands ordres de grandeur. Par capitalisation ça veut dire je fais ma propre retraite, je veux pas cotiser sur le système universel et à l'inverse le système universel c'est je cotise dans impôts communs qui va pouvoir servir à tout le monde. Mais pour ceux qui veulent la retraite par capitalisation c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui c'est l'immobilier. C'est ça la retraite par capitalisation. C'est déjà y penser avoir une éducation financière, se dire mais quand j'investis dans l'immobilier je prépare ma retraite par capitalisation. J'utilise mon effet de levier, j'utilise en mettant un petit peu d'apport personnel dans mes opérations mon argent pour l'injecter dans la préparation d'une retraite par capitalisation et ça se prépare aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire à trois jours de la retraite je le savais mais me plainte j'ai pas investi dans l'immobilier et maintenant effectivement je vais toucher peu d'argent. Donc une fois que vous êtes conscient de ça, comment est-ce qu'il faut faire pour préparer cette retraite ? En 1, il faut utiliser votre effet de levier. Donc il faut que vous alliez vous renseigner auprès d'un courtier, auprès de votre banque de savoir quelle est votre capacité d'endettement, quelle est votre capacité de solvabilité, combien vous pouvez emprunter à la banque et vous savez que cette image elle m'est chère de si vous rentrez chez vous il y a des billets sur la table et c'est ça votre capacité d'endettement et c'est comme si tous les soirs vous disiez bonsoir chéri que vous passiez devant cette table, il y avait votre capacité d'endettement qui était sur la table de votre salon et que vous n'y touchiez jamais. Donc gardez cette image en tête quand vous allez rentrer chez vous pour voir cette capacité de solvabilité. Donc c'est en 1, la connaître. En 2, c'est bien entendu l'utiliser mais l'utiliser à bon escient dans des opérations immobilières rentables. Si vous utilisez un effet de levier dans quelque chose qui n'est pas rentable ou dans quelque chose qui va vous générer un gros cash flow négatif par exemple un pinel où vous allez devoir compléter sans cesse dans un marché qui n'est pas forcément liquide. Donc qu'est-ce que c'est la liquidité ? C'est le fait de pouvoir sortir d'un bien rapidement quand vous décidez de le vendre et c'est très important. Si demain à la retraite vous décidez, vous dites je ne veux pas de rente mais je veux récupérer mon capital, le fruit de cette vente, c'est très important d'être sur un marché liquide. Donc en 1, déterminez votre capacité de salvabilité. En 2, utilisez-la dans des produits rentables et quand je parle de rentabilité, ne faites pas et c'est mon point 3 de mal analyser la rentabilité. La rentabilité, vous allez avoir 50 calculs de rentabilité différents. L'idée, ce n'est pas de vous dire j'ai la vérité, je vais vous dire à vous aujourd'hui comment calculer votre rentabilité. L'idée, c'est que vous compreniez bien ce qui vous enrichit dans un achat immobilier et que vous arrêtiez d'être focalisé juste sur un chiffre de rentabilité brut, net, j'entends net, 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 net ou des fois certains recalculent combien ils vont toucher à la revente. Ça ne veut rien dire, ce serait du discours d'experts contre experts qui a raison, qui a tort. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que dans l'enrichissement dans l'immobilier, vous avez le dessus de l'iceberg et on appelle ça généralement le cash flow ou l'opération blanche, c'est à dire j'ai aucun effort à faire, ça se compense, je rembourse, je suis flat, ça s'équilibre ou j'ai un cash flow. Mais ce n'est pas le plus gros bloc d'enrichissement puisque le plus gros bloc d'enrichissement sur l'iceberg, c'est le dessous, c'est ce qu'il y a sous cette piscine, c'est l'amortissement du bien. Je demandais à Manuel juste avant, on discutait et je lui disais combien est-ce que tu rembourses tous les mois pour rembourser l'emprunt bancaire que tu as fait sur ce loft. Il me disait je rembourse 7300 euros de remboursement mensuel et je lui disais c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas le montant, il pourrait rembourser 20 000, il pourrait rembourser 500 euros, ce n'est pas le montant qui est important, c'est la question d'après. Et c'est ça qui est important, je lui disais après les intérêts, combien est-ce que tu rembourses ? Et c'était environ 5500 euros pour vous donner l'idée d'amortissement du bien puisque le reste, ce sont les intérêts que va prendre la banque, quid des intérêts 0,8% sur 20 ans, donc globalement extrêmement flat. Ça veut dire que tous les mois, il s'enrichit de 5500 euros, c'est gigantesque. Mais encore une fois, ce n'est pas le montant en valeur, il pourrait s'enrichir d'un million d'euros par mois, de 500 euros par mois, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'enrichissement quand vous achetez un bien, vous remboursez 1000 euros, il y a peut-être 200 euros d'intérêt, ça veut dire que vous vous enrichissez de 800 euros. C'est ça, préparer sa retraite par capitalisation en 2020. Et c'est ce point là qu'il faut que vous compreniez. En 1, combien vous pouvez emprunter ? En 2, mettre cet emprunt, cet effet de levier dans des opérations rentables. Et en 3, c'est bien comprendre votre enrichissement et pas penser que vous enrichissez que de 50 euros par mois par le cash flow parce que c'est faux et c'est ça l'éducation financière. Et si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça aujourd'hui parce que c'est ça qui va vous permettre, les entrepreneurs de l'immobilier de développer méchamment votre retraite dès 2020. Prenez des résolutions, prenez des bonnes résolutions pour vous, pour votre avenir et pour vos enfants. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour que vous puissiez suivre l'intégralité et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité en temps réel de nos conseils et des futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.